Les îles Canaries au cœur des discussions entre le Premier ministre espagnol et le président sénégalais. Pedro Sanchez a poursuivi sa tournée régionale au Sénégal avec une préoccupation principale, la question migratoire. Les embarcations clandestines se sont multipliées au départ des côtes sénégalaises vers l'archipel espagnol des Canaries. La correspondance à Dakar, Delimandao. Au cœur des discussions, la question migratoire ces dernières années, des dizaines de milliers de Sénégalais, parties des côtes sénégalaises ont pu rallier par des embarcations de fortune l'archipel espagnol des Canaries provoquant une grave crise de l'immigration clandestine. Une question qui veut prendre à bras le corps les deux hommes. Je vous propose de les écouter. Le gouvernement du Sénégal, sous la conduite du Premier ministre, travaille actuellement sur les voies et moyens de stopper les vagues de départ clandestines. À côté des mesures repressives, une coopération plus étroite entre les deux pays est nécessaire pour lutter contre les causes profondes de ce phénomène. Le gouvernement espagnol est décidé à contribuer à cet effort. Dans un premier temps, en créant de nouvelles opportunités de développement économique. Dans un second temps, en appuyant la lutte contre la mafia, le crime organisé, en renforçant les capacités de nos pays. Dans cette lutte contre la migration irrégulière, Pedro Sanchez compte sur la coopération de deux autres pays voisins du Sénégal, la Mauritanie et la Gambie, deux pays au programme de sa visite en Afrique de l'Ouest.